Le petit fange de Rospordin était bien là, à la cour d'appel de Rennes, fidèle au poste, avec ses parents pour défendre son N-Tildé. Cette fois, ils sont venus accompagner, pas comme en première instance à Quimper l'an dernier. Et cette mobilisation des acteurs de la culture bretonne autour d'eux les rend confiants. On s'est rendu compte qu'on s'est fait un peu avoir à Quimper et qu'on est arrivé sans armes, sans rien, au tribunal avec juste notre papier et fange comme avocat. Et du coup, là, on y arrive avec un dossier en béton. Des soutiens et un avocat pour lequel la circulaire qui ignore le Tilde ne peut pas faire le droit face à la loi. Le code civil, tout simplement, qui instaure depuis 1993 la liberté de choix pour les parents du nom de leur enfant. C'est un principe qui est inscrit dans la loi et qu'une circulaire ne peut évidemment pas restreindre. Au-delà de cette hiérarchie des normes, Maître Kerler a développé durant l'audience le fait que des hauts fonctionnaires français, dont le nom comprend un Tilde, signent de leur nom, avec leur Tilde, des documents officiels. Il a en outre cité une ribambelle de mots admis par l'Académie française et qui comporte le désormais fameux N-Tildé. Y a-t-il un autre brevet de francité qu'un mot qui figure dans l'Académie française ? Si on considère que le mot est étranger, on ne le fait pas figurer dans le dictionnaire de l'Académie française. Or, quand on vient nous parler aujourd'hui de mots français qui ne porteraient pas le Tilde sur le N, eh bien, c'est une contre-vérité. Car l'avocat général, lui, affirme que les N-Tildés sont étrangers, ce qui risque d'avoir des répercussions bien au-delà de la Bretagne. Mais contrairement à son homologue quimperois, il refuse d'aller sur le terrain politique. C'était pas pareil qu'à Quimper, où on s'était fait mitrailler dans tous les sens, tous les deux. Du coup, ouais, on trouvait que ça a botté un peu en touche. Donc apparemment, il ne menace plus l'unité nationale. Le jugement a été mis en délibéré au 19 novembre. Le petit Fanche aura 18 mois.